Émilie Bonavaux, ce n'est pas une gymnaste de rythmique sportive, ni une gymnaste artistique, mais elle présente une discipline qui n'est pas encore aux Jeux Olympiques, l'acrosport. Sébastien Soldevila est son porteur. Applaudissements. Champion de France de leur spécialité, voici la première acrobatie. Oui, celle-ci doit avoir encore tendu, arriver de pied dans les mains bien sûr, et celle-ci doit avoir encore tendu. On fait de l'acrobatie comme au sol, sauf que là c'est le porteur qui donne toute l'impulsion. Double. Alors au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, et bien lorsqu'on accouple deux gymnastes qui ont sans doute fait beaucoup de gymnastique dans le temps, mais pour l'acrosport, il faut que le porteur soit fort et que la voltigeuse, c'est le cas, soit très légère. Soit très légère et très tonique, Pierre, car c'est ce qui fera la qualité ensuite de ces acrobaties dans l'espace, puisque le porteur pourra faire le maximum et ce qu'il veut d'elle, en quelque sorte, si elle est très tonique et très rigide dans l'espace. Spécialité qui prend un essor nouveau, avec la participation des pays de l'Est. Regardez maintenant, Salto avec Brille. Voilà, un demi-tour et un double avant, réceptionné en douceur. Et belle coordination. Et bien, si c'est nouveau pour vous, sachez que l'acrosport a son championnat du monde et que l'on voit des choses étonnantes. C'est en tout cas une formidable exhibition que nous apprécions encore ici au ralenti, avec Sébastien Soldevilla et la petite Émilie Bonnaro, championne de France. Ça va peut-être donner des idées à des jeunes pour la pratique d'une discipline où il faut être tout de même à deux. Oui, ça fait un très beau spectacle. Bien synchrone. Merci.